Musique Qui sont les chrétiens évangéliques? Ils sont plus de 62 millions en Amérique et plus de 500 millions dans le monde. Leur croissance connaît ces dernières années un taux très élevé. Issus du protestantisme, ces églises nouvelles voient leur rang se gonfler de fidèles, ayant des arrière-plans religieux ou culturels très différents. La pratique de la foi de ces nouveaux chrétiens est moderne et spontanée. La prière, les chants et la prédication de la parole de Dieu tiennent une grande place dans le culte. Impliqués dans tous les domaines de la vie, ils témoignent publiquement par leur vie ou leur parole de cette espérance nouvelle qui, un jour, a changé leur vie. Une grande liberté régit le monde évangéliques. Ils sont panchotistes, charismatiques, baptistes, libres du plein évangile, etc. Mais dans le monde entier, ils se reconnaissent par une unité de foi. Donc voici quelques fondements. La repentance et la conversion à Jésus Ils ont tous réalisé, un jour, qu'ils étaient des pécheurs sur le chemin de l'enfer. Mais ils se sont repentis et ont cru que Dieu les aimait et avaient envoyé Jésus, son Fils unique, pour leur pardonner En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16 Le baptême d'adultes par immersion Ils se sont fait baptiser publiquement par immersion devant Dieu et devant son Église pour signifier qu'ils renaissaient à une vie nouvelle en union avec Jésus-Christ ressuscité. Celui qui croira, mais celui qui ne croira pas, sera condamné. L'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 16 La consécration, la foi dans la Bible Ils croient dans la Bible, paroles inspirées de Dieu et s'efforcent de vivre en la mettant en pratique avec l'éclairage du Saint-Esprit. Ils croient aux miracles pour les avoir parfois eux-mêmes expérimentés. Ils ne prient pas les saints, ni Marie, ni aucune divinité et ne se prosternent devant aucune statue. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La première épite de Timothée, chapitre 2, verset 5 et 6 Il ne croit pas au purgatoire reconnu dans la Bible, mais seulement au paradis pour ceux qui croient en Jésus et à l'enfer pour les autres. Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au purgatoire qu'en passant par moi. » L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6 La parole inspirée de Dieu Quand on dit de la Bible qu'elle est inspirée, on entend que les auteurs des Écritures ont été influencés par Dieu de telle manière que leurs écrits constituent la parole de Dieu. Dans le contexte des Écritures, le terme « inspiré » signifie tout simplement « soufflé par Dieu ». Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Le deuxième évitre à Timothée, chapitre 3, verset 6 Le témoignage public de leur foi Allez donc, « Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19 et 20 Veux-tu avoir la paix avec Dieu? Fais sincèrement et avec foi cette simple prière. Seigneur Jésus, je me repends et je veux changer de comportement. Je crois que tu m'aimes et que tu es mort sur la croix pour expier mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es ressuscité et que tu es le Seigneur. Viens dans mon cœur. Je veux dès maintenant recommencer une vie nouvelle avec toi. Amen. Pour croître dans le Seigneur, il serait bon que tu lises la Bible quotidiennement. Clique sur ce lien et que tu joignes une assemblée chrétienne évangélique de ta région. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501